Fonctionnement du Master MBUS BIMETERS Installation du logiciel BIMETERS Sur le site de BIMETERS, vous pourrez télécharger le logiciel qui sera au format compressé. Une fois décompressé, vous trouverez dans ce fichier un setup que vous lancerez. Il n'y a cependant que la langue anglaise et italienne est disponible, donc je vous conseille de le laisser en anglais. Après, il vous suffit de suivre les instructions. Ici, vous pouvez choisir l'endroit où sera installé votre logiciel, ainsi que les raccourcis. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez une icône sur votre bureau ou non. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Installer. A la fin de l'installation, vous pouvez lancer le logiciel. Branchez l'adaptateur USB sur le concentrateur. Branchez le concentrateur MBUS sur une prise secteur. Branchez le concentrateur MBUS en USB sur votre ordinateur. Au premier démarrage, les logins sont admin en minuscule, ainsi que admin en minuscule aussi. Et ensuite, vous vous retrouverez sur la page du logiciel. Une fois dans le MBUS, vous allez devoir configurer le port com. Donc ça se trouve ici, dans le settings. Vous allez devoir choisir le port com correspondant au terminal bimeter. Pour cela, vous allez devoir aller dans le panneau de configuration. Et chercher le gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, vous trouverez les ports com. Ils sont situés ici. Et votre MBUS, votre mètre MBUS se trouvera ici. Atene USB to Serial Bridge, com 15. Donc dans PMBUS, vous devez mettre le com 15, le port com. Vous avez terminé, il suffit d'appliquer. Et c'est bon. Une fois que vous avez terminé de configurer votre port com, vous allez pouvoir rechercher vos modules, grâce aux trois options qui sont ici. La première permet de chercher par adresse primaire, sur un certain intervalle. Mais elle n'est utile que si vous avez déjà adressé vos modules. La seconde permet de chercher les adresses secondaires, ainsi que la troisième. La différence entre la seconde et la troisième, c'est que la seconde permet de chercher qu'un seul module à la fois, alors que la troisième permet de chercher tous les modules en même temps. Ici, une tête MBUS, compteur dos, numéro de série 1783 0705. Vous n'avez qu'à cliquer sur Find après avoir entré l'adresse secondaire du module recherché. Une fois que le master a trouvé, le module s'affichera dans la liste, avec son adresse secondaire, son adresse primaire et son constructeur. Pour les compteurs d'énergie 1730, il y a deux adresses secondaires MBUS. La première est l'adresse de calories que l'on peut voir ici. L'adresse de calories est la même, mais avec un chiffre 9 ajouté devant. Donc ici, ce serait 9, 20, 10, 71, 1. Et pour l'adresse de calories, c'est 0, 20, 10, 71, 1. Pour procéder à une recherche sur tout le réseau, vous pouvez donc utiliser l'option RESP Timeout. Pour l'utiliser, il suffit de choisir une vitesse de réponse. Au départ, elle est réglée à 1500 millisecondes, mais cela peut être trop court pour certains modules. On vous conseille donc de tester plusieurs vitesses, jusqu'à un maximum de 2500 ou 2600. Une fois que vous avez choisi votre option, vous pouvez cliquer sur Find All et le master va commencer à chercher les modules grâce aux adresses primaires. Une fois que tous vos modules ont été trouvés, vous pouvez cliquer sur Stop Sec pour arrêter la recherche. Si jamais il y a des modules en camp, vous avez juste à taper leur adresse secondaire ici. Une fois que tous vos modules ont été reconnus et sont visibles dans la liste, vous pouvez les sélectionner en cliquant dessus pour ensuite changer leur adresse primaire et leur valeur si voulue. Donc la valeur est en litres. Donc si je rentre 900 litres, on aura 0,9 m3 ici. Et il faut bien faire attention que deux modules n'aient pas la même adresse primaire. Et donc ça risque de causer des conflits sur le réseau. Une fois que tous vos modules ont été configurés et adressés, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Local Display, MBD. Donc c'est ici qu'on va pouvoir configurer l'écran du MBUS Master. Tout d'abord, vous pouvez configurer la date et l'heure grâce à ce bouton. Ça utilisera l'heure et la date de votre ordinateur. Donc vérifiez bien que celui-ci est configuré correctement. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici c'est marqué Saved une fois que c'est terminé. Ensuite, vous pouvez importer votre liste de modules grâce au bouton Get Data from MBUS Devices. Et ils s'afficheront dans cette liste. Ici, vous avez l'ordre d'affichage dans la liste. Et ici, les adresses primaires. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne correspond pas. C'est à vous de les modifier selon vos envies. Par exemple, on va faire correspondre les adresses primaires avec l'ordre de la liste. Comme ceci. Il y a aussi une colonne Free Text qui permet d'indiquer le texte que vous voulez. Cependant, il y a une limite de 19 caractères. Et même si le programme vous laisse écrire plus, il est déconseillé de le faire parce que cela peut causer des problèmes ensuite et faire bugger le MBUS Master. Donc une fois que vous avez fini d'entrer vos paramètres, vous pouvez sélectionner vos modules grâce au bouton Select All comme ceci. Ou en cliquant sur les cases ici. Et ensuite, de cliquer sur Write Table to the Display. Donc cette opération va prendre un petit moment. Vous avez une barre de chargement ici qui va se remplir petit à petit. Et vous avez donc besoin d'attendre jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois l'opération terminée, donc dans quelques instants. Vous allez devoir créer un tableau trié. Donc c'est Create Sort Table. Vous cliquez dessus. Donc vous allez voir ce message là qui demande d'attendre un moment. Il y a un petit problème avec ce message, c'est qu'il ne se mettra jamais à jour. Donc vous devez attendre à peu près 20 secondes. Après, vous cliquez sur Sort. Et une fois que c'est terminé, normalement, votre tableau sur l'écran est configuré correctement. Si jamais certains modules manquent à la liste, vous pouvez les sélectionner et recommencer la procédure. Une fois que tous vos compteurs sont visibles sur l'écran du Ambus Master, vous pouvez mettre à jour les lectures grâce à ce bouton. et en temps normal, cette mise à jour de lecture se fait toutes les 6 heures. Si jamais il y a un défaut avec un module ou qu'il a une lecture erronée, vous devez le supprimer et le reste installé et le reste installé entièrement. Voilà à quoi ressemble le Ambus Master avant d'être programmé. Et maintenant, on peut voir apparaître petit à petit les compteurs avec ici l'adresse primaire et ici leur ordre dans la liste. Ici, on a aussi l'heure consommation et l'heure actuelle. Pour supprimer un module, il faut tout d'abord importer la liste présente dans le Ambus Master. Pour cela, cliquez sur Read Data from Display. Vous devez ensuite attendre que tous les modules soient chargés dans cette liste. Une fois tous les modules présents dans la liste, choisissez le module à supprimer et cliquez sur Delete Selected Device. Une fois le module supprimé, donc dès que ce message est affiché ici, créez une table et comme tout à l'heure, attendez 10 à 20 secondes avant de cliquer sur Sort. Normalement, votre module est supprimé du Ambus Master. Ensuite, pour le réinstaller, il faut suivre la même procédure qu'au démarrage.